Bonjour à tous, nous sommes donc là pour pouvoir faire la correction du schéma du coeur que vous avez à faire. Dans un premier temps, on va distinguer les deux parties du coeur. Celle-ci qui est le coeur droit, c'est comme si on avait quelqu'un en face de nous. Et donc son coeur, si on le regarde là, est la partie droite. On le voit en face, donc le droite et gauche sont inversés. Et de ce côté-là, nous avons donc le coeur gauche. Rappel de la vidéo de la dernière fois, il y a deux coeurs dans notre coeur en fait. Le coeur est séparé en deux par une cloison qui se situe donc au milieu. On va voir maintenant comment circule le sang à l'intérieur et par quelles parties, différentes parties il passe. Donc je vous aurai une correction qui aura lieu à l'intérieur d'un autre fichier. Donc vous le verrez à ce moment-là. Donc on y va. Vous avez donc à distinguer le sang riche et le sang pauvre en dioxygène. Nous on va s'occuper d'abord du sang pauvre en dioxygène qui arrive donc par une veine qui s'appelle la veine cave. Donc le sang va rentrer à l'intérieur de cette veine cave et rentrer dans ce qu'on appelle une oreillette. Vous aurez le mot écrit dans la correction tout à l'intérieur d'un autre fichier que je vous donnerai. Vous avez ensuite le sang qui va passer par la valve avec une contraction dans ce qu'on appelle le ventricule qui est ici. Donc ventricule. Ici on avait l'oreillette. Ce sang va ensuite être stocké. Donc la valvule va se fermer. La valvule qui est ici là. Donc elle va se fermer et le sang va être stocké. Le coeur va ensuite se contracter et va être envoyé dans une artère qu'on appelle l'artère pulmonaire. Et il va être envoyé, si c'est dans une artère pulmonaire, il va être envoyé au poumon. Ou c'est mal écrit mais c'est pas grave. D'accord ? Donc ça c'est notre première partie. Ensuite, en même temps, puisque vous l'avez vu dans la vidéo, on le décompose en deux mais ça va se dérouler en même temps. Le même temps, le sang va rentrer par la veine qui est juste ici. Donc dans l'oreillette, cette oreillette, ça sera l'oreillette, vous l'avez deviné, gauche. Voilà, tout à fait. Donc l'autre c'était l'oreillette droite et le ventricule droit ici. Vous aurez tous les mots écrits dans la correction juste après. Ce sang dans l'oreillette gauche va rentrer ensuite par la valve qui va ensuite se fermer. Le sang va être stocké dans ce ventricule gauche. Le ventricule gauche est la plus grosse partie du coeur. C'est d'ailleurs pour ça qu'on entend plus facilement, on a l'impression que le coeur est à gauche. Parce que le coeur est beaucoup plus gros à cet endroit là. Les muscles sont beaucoup plus gros. Pourquoi ? Parce qu'il va devoir éjecter ce sang dans l'artère aorte. Et ça va être ensuite distribué à tout l'organisme. Il faut que la pression exercée par le ventricule gauche soit suffisante pour aller jusqu'à notre tête et aussi jusqu'à nos pieds et qu'ensuite le sang revienne. Il faut que la pression soit très très forte. Donc le coeur gauche, le ventricule gauche est beaucoup plus gros que le ventricule droit qui est relativement plus petit. Donc le coeur, ces deux entrées à droite et à gauche se font en même temps. L'entrée du sang se fait en même temps. Il va ensuite dans les ventricules droit et gauche qui ensuite sont injectés respectivement vers le poumon ou vers tout l'organisme. On peut citer par exemple le cerveau, les muscles, etc. Donc ce coeur là c'est une pompe qui va envoyer le sang en deux endroits différents. Puisqu'il y a deux coeurs différents séparés par une cloison. La cloison je vous la mets en orange donc c'est cette cloison qui sépare les deux coeurs. Voilà donc on prendra la suite la prochaine fois sur une autre activité. Merci à tous de votre attention et à bientôt !